Excel, quelques calculs financiers. Nous avons un certain nombre de fonctions qui permettent de calculer une valeur que l'on obtiendra à une période donnée en fonction d'un taux d'intérêt, d'un montant à placer, d'une somme à obtenir. Donc, on va voir les différentes fonctions les plus utilisées. La première est la fonction VA. La fonction VA permet de calculer la valeur actuelle d'un bien, c'est-à-dire la somme qu'il nous faut placer aujourd'hui pour avoir une certaine somme dans X années. Donc, on va voir cela à travers un exemple. Ce que je veux, c'est avoir 100 000 euros dans trois ans, sachant que j'ai trouvé un placement de 4%. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est combien je souhaite, combien je dois placer aujourd'hui pour avoir ces 100 000 euros dans trois ans, si je place mon argent à 4%. Donc, cette fonction qui me permet de faire cela, c'est la fonction VA. Donc, égale VA, ouvrez la parenthèse. Première information à donner, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, il est annuel, il est de 4%. Deuxième information, c'est le NPM. Le NPM, c'est le nombre de périodes, c'est-à-dire que mon placement va me rapporter 4% par an et moi, je vais placer mon argent trois ans. Donc, il y aura trois périodes. Le VPM, c'est la somme que je vais verser. Imaginons par exemple que chaque année, je verse 10 000 euros, je mettrai VPM égale à 10 000. Je mettrai 10 000 dans VPM. Et là, je ne veux rien placer. Je mets une somme aujourd'hui et dans trois ans, je veux récupérer 100 000 euros. Donc, je vais mettre 0. Point virgule. VC, c'est la valeur capitalisée. Donc, c'est combien j'aurai à la fin. Je viens de le dire, c'est les 100 000. Alors, 100 000. Par contre, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis 3. Je ne vais pas mettre 3, il faudrait cliquer sur cette cellule-là parce que ça peut varier. Point virgule 0, point virgule. Et les 100 000, ils sont ici, dans mon temps à obtenir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire flèche O. Comme ça, je sélectionne la cellule B5. Et j'ai terminé. Alors, le type, on ne va pas s'en occuper. Le type, ça permet de définir si le calcul du taux d'intérêt se fait en début de période ou en fin de période. On ne va pas rentrer dans ces détails. Je ferme ma parenthèse et je valide. Donc, on voit que le chiffre est négatif et qu'il est rouge. C'est parce qu'en fait, Excel assimile cela à un décaissement. Si je veux recevoir 100 000 euros, aujourd'hui, il faut que je sorte 88 000 euros. C'est pour ça qu'il y a un moins. Donc, voilà. La somme à placer de 88 000 euros, 899,64. On va maintenant prendre un deuxième exemple qui est une somme que je veux placer aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que je veux placer 50 000 euros. C'est ma VA de tout à l'heure. Aujourd'hui, je place 50 000 euros. Mon taux d'intérêt est de 4,03 % par an, bien sûr. Et je souhaite placer cet argent 5 ans sans y toucher. Je veux savoir combien j'aurai dans 5 ans. Donc, tout à l'heure, j'avais une valeur finale et je voulais connaître la valeur actuelle. Là, maintenant, j'ai une valeur actuelle et je veux connaître la valeur finale. Donc, en fait, la fonction qui va permettre de faire ça, c'est la fonction VC. Égal VC. Ouvrez la parenthèse. Le principe est le même. Il faut donner le taux. Le nombre de périodes, c'est 5. Donc, 5 étant B12. Point virgule. Le VPM, c'est la somme que je verserai chaque année, par exemple. Mais là, je ne verse rien. C'est des choses assez simples dans un premier temps. Et puis, la valeur actuelle, c'est la somme que je vais placer aujourd'hui. Donc, là, je pourrais mettre 50 000 ou mettre moins 50 000. Peu importe. Je ferme la parenthèse et je valide. Donc, en plaçant 50 000 euros, j'aurai 61 000 euros environ dans 5 ans à un taux de 4 %. On aurait pu mettre un moins ici pour ne pas avoir de chiffre négatif. Ainsi, en plaçant 50 000 euros, j'obtiens 60 000 euros. Le chiffre négatif me permet simplement de bien voir cette notion d'encaissement-décaissement. C'est-à-dire que je mets 50 000 euros et en échange, je recevrai 60 000 euros. Donc, si on voulait inverser, on pourrait mettre un moins ici pour dire je sors 50 000 euros. Et du coup, il me rentrera 60 920 euros. Si on veut le mettre en rouge, il faut aller dans les formats comptables pour indiquer que les chiffres négatifs sont... Par contre, il n'a pas par défaut comptabilité que les chiffres négatifs... Voilà, monétaires plutôt, vont apparaître en rouge. Donc, mon 50 000 apparaît en rouge. Ce que je viens d'expliquer avec des placements d'argent, eh bien, cela fonctionne de la même manière avec des emprunts. Mais on va compliquer un petit peu. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai besoin de faire un emprunt de 500 000 euros sur 15 ans. Et le taux d'intérêt est de 6,01 %. Ce que je voudrais savoir, c'est quel est mon remboursement mensuel ? Alors, attention, premier piège. Ici, on a des années. On a un taux d'intérêt annuel. Mais je veux un remboursement mensuel. Donc, il va y avoir une multiplication par 12, une division par 12 à effectuer. Ensuite, il va falloir bien comprendre cette notion de remboursement partiel. Voilà, chaque mois, je vais donner de l'argent. Donc, ça, c'est la fonction VPM qui va permettre de le faire. Là où on avait mis 0 dans les deux exercices précédents. Donc, ici, je vais faire égal, VPM, ouvrez la parenthèse. Il me demande le taux d'intérêt annuel. Mais attention, comme je veux un remboursement mensuel, je vais tout ramener au moins. Donc, normalement, le taux d'intérêt, c'est racine douzième du taux d'intérêt. On va simplifier, on va prendre le taux d'intérêt, on va le diviser par 12. Donc, on va faire B19 divisé par 12. C'est approximativement. Ce n'est pas tout à fait juste, mais c'est approximativement la même chose. Point virgule. Le NPM, c'est le nombre de périodes que je vais avoir. Alors, oui, j'ai 15 ans, mais ma périodicité, elle est en mois. Donc, en fait, je vais mettre 15 fois 12. Point virgule. La valeur actuelle, c'est combien je veux aujourd'hui ? Aujourd'hui, je veux récupérer 500 000 euros. Point virgule. Le VC, je ne le connais pas. Le type, je ne le connais pas non plus. Je l'avais expliqué tout à l'heure. Donc, on va directement fermer la parenthèse. On valide. Et en fait, pour rembourser 500 000 euros en 15 ans à un taux de 6 %, il faut que chaque mois, je rembourse 4 221,99 euros. Ainsi, en remboursant 4 221,99 euros, j'aurai remboursé en tout ça fois 12 multiplié par 15. J'aurai remboursé en fait 759 000 euros. Donc, il y a quand même un peu plus de 250 000 euros d'intérêt. Mais bon, c'est le principe des prêts. Voilà donc pour ces fonctions les plus couramment utilisées. VA, VPM, VC. On peut voir en même temps, puisqu'on n'a que quelques fonctions financières, on va voir en même temps les fonctions d'amortissement linéaire. Lorsque l'on achète un bien, lorsqu'on est une entreprise et qu'on achète par exemple un véhicule, eh bien, on va appliquer ce qu'on appelle un amortissement linéaire. Imaginons que le véhicule que je souhaite acheter vaille 12 000 euros, que je compte l'amortir sur 5 ans et qu'au bout de 5 ans, je vais le vendre 2 000 euros. C'est-à-dire que sa valeur résiduelle sera de 2 000 euros. Je veux savoir quel est le montant de l'amortissement linéaire. En fait, la fonction, c'est égal amortline tout court. Je vais indiquer le coût, 12 000 euros. Je vais indiquer la valeur résiduelle, les 2 000 euros qu'il reste, et la durée, 5 ans. Je ferme la parenthèse. Cela veut donc dire qu'il faudra que j'amortisse 2 000 euros par an. Le montant de mon amortissement linéaire sera de 2 000 euros par an. Voilà, donc vous voyez qu'avec Excel, on arrive à trouver très rapidement et très simplement des résultats financiers. C'est un très très bon outil pour les calculs financiers. J'espère que cette vidéo financière vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour que j'essaye par la suite d'en faire d'autres. Si vraiment vous appréciez ce genre de calcul. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas encore abonné.